Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vie des avocats mais aussi leur business. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec maître Alexi Rapp. Anomia c'est quoi ? Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons dans le cadre de formation, de business coaching des avocats et de mission de conseil pour leur structure. Mon invité du jour est Alexi Rapp. Alexi Rapp est avocat associé au sein du cabinet Volt et Associés. Il intervient en droit des affaires et notamment en restructurier. J'ai beaucoup apprécié son approche au cours de ce podcast et nous a expliqué sa rencontre avec ses associés, le développement de son cabinet, son positionnement sur le marché, comment il allait chercher les clients et qu'est-ce qu'il apportait à ses clients. Écoutez bien cet épisode, il est plein d'enrichissements et je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je vous souhaite une excellente écoute. Si vous souhaitez nous aider à améliorer ce podcast, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui se trouvera en lien en dessous de la description de ce podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour maître Alexi Rapp. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Volt situé 51 avenue Georges 5 à Paris. Bonjour maître Alexi Rapp. Bonjour, merci de vous recevoir. Eh bien moi de même. Alors aujourd'hui, on va parler de vous et notamment de vos activités au sein du cabinet dans lequel vous êtes associé depuis 7 mois, le cabinet Volt. Donc avant de venir chez Volt, vous êtes avocat depuis 2010. Vous avez travaillé 5 ans chez Clifford Chance, place Vendôme. Vous êtes ensuite allé durant 5 ans chez Depardieu Brocasse-Maffei et vous êtes associé ici depuis octobre 2020. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez rejoint le cabinet Volt qui est un cabinet poule petit que les deux belles institutions entre guillemets traditionnelles et historiques que sont le cabinet Clifford et le cabinet Depardieu. C'est vrai, j'ai eu la chance de passer par deux très beaux cabinets, Clifford puis Depardieu, à chaque fois des quinquennats. Et effectivement, nouvelle aventure chez Volt Associés. Ce qui m'a véritablement séduit dans ce projet d'association chez Volt, c'est l'esprit entrepreneur de ce cabinet et des associés. Il y a eu une vraie volonté de la part de ces associés de développer une pratique qu'ils ne connaissaient pas et dont leurs clients avaient besoin. C'était la pratique restructurée, puisque la plupart des clients du cabinet, les clients historiques du cabinet sont des banques et des fonds d'investissement. Et le cabinet voulait pouvoir offrir une pratique d'e-stress quand les investissements étaient en difficulté. Et les aériens recrutés, c'est vrai que très rapidement, il y a un match qui s'est fait. Alors, je les ai rencontrés avant la crise Covid et c'est vrai que leurs besoins restructurés s'est encore renforcés par la suite. Et c'est vrai qu'il y a eu très rapidement un match entre moi et eux et une volonté d'avancer ensemble et de développer cette pratique ensemble. Très clair. Et vous, ça ne vous faisait pas peur ? Vous sortez quand même de deux cabinets qui font chacun, alors Depardieu est un peu plus petit que Clifford, mais en tout cas qui sont un certain nombre d'avocats, de vous lancer après dix ans sur ces superbes cabinets, dans un cabinet qui était plutôt récent par rapport aux anciens. Est-ce que vous avez eu une peur ou c'était plutôt un challenge positif de votre côté ? Alors, intégrer un nouveau cabinet, enfin quitter un cabinet aussi précise que Depardieu pour intégrer un cabinet plus petit et pour, en plus de ça, avoir un statut d'associé avec les enjeux qui sont relatifs à une association, évidemment, c'est assez angoissant, ça peut être angoissant, parce qu'on part, on quitte un certain confort. Moi, j'étais console chez Depardieu, c'est vrai qu'il y a le confort des dossiers qui rentrent quasi quotidiennement, il n'y a pas de crainte d'occupation. Donc, c'est vrai que quitter ce confort-là pour un cabinet peut-être plus petit, mais néanmoins très dynamique, et en plus de ça, pour développer une nouvelle pratique, évidemment que c'était angoissant, mais à côté de ça, le challenge et l'envie de développer la pratique en structuring, et justement développer le cabinet encore plus qu'il n'est développé aujourd'hui, a clairement pris le dessus sur l'angoisse qui, à mon sens, est légitime quand on quitte. Donc, non, pas vraiment de grosse peur, plutôt une très grosse excitation, une vraie envie de développer cette nouvelle aventure dans ce parcours. Très clair. Excellente réponse, 20 sur 20. Alors, du coup, en plus, vous venez de me dire que vous étiez console, c'est vrai que j'avais vu l'information, mais que je ne l'ai pas rappelée au début de ma petite introduction. Vous étiez en plus dans le partner track pour devenir prochainement associé, ou en tout cas sur le parcours vers l'association. Est-ce que vous avez vu que votre métier a cruellement changé entre le job de console chez Pardieu et celui d'associé chez Volt, où finalement, on n'a pas les mêmes postes, entre guillemets, supports ou associés, pour derrière développer son activité ? C'est sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir. C'est vrai que, alors, tout dépend du profil de console que vous aviez. C'est vrai que certains cabinets, lorsque vous passez console, une des obligations de console, c'est de développer une nouvelle activité, de vraiment préparer une association à brève ou moyenne échéance. Moi, je n'avais pas encore ça lorsque j'étais console, et cette contrainte-là, quand j'étais console chez Pardieu. Après, c'est vrai que j'étais un tout vrai console. J'ai quitté Pardieu, après, uniquement un autre console ship, et c'est vrai qu'il était légitime que j'ai... On ne me demandait pas cela, en tout cas, l'analyse de développer de la clientèle, tout jeune console que j'étais. Le console ship que j'avais dans mon précédent cabinet, c'était vraiment plus un rôle d'animation du département, d'être à un nouveau relais auprès des clients du cabinet, mais il n'y avait pas cette nécessité de développer un nouveau chiffre ou une nouvelle pratique. Donc, ce qui est évidemment quelque chose qui est demandé par un associé, c'est de capter de nouveaux clients, d'offrir une nouvelle compétence, et de créer un nouveau business. Donc, c'est vrai qu'entre le rôle de console technicien, plus-plus, et puis associé, où il y a cette nécessité de capter de nouveaux clients, et de rechercher et de développer un business, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi une vraie grosse différence, c'est que lorsque vous êtes associé, c'est vous qui êtes en charge du dossier du début à la fin, et c'est vous qui supportez les responsabilités du dossier. La construction de la stratégie du dossier, c'est vous qui l'apprenez. Alors, c'est extrêmement excitant, puisque c'est vous qui élaborez la stratégie du début à la fin, mais vous en assumez également la responsabilité. Mais c'est ce qui fait que vous êtes avocat. C'est justement le challenge d'accompagner le client, de lui proposer une solution qui fonctionne face à la difficulté qu'il a, et d'en assimiler la responsabilité. Et c'est vrai que, devenu associé, on se sent encore plus que jamais avocat. C'est ce que me disait Sam Golchani, finalement, il me disait que, Sam me disait que le jour où on devenait vraiment pleinement avocat, c'est le jour où on devenait associé. Et là, vraiment, tout commençait. Je suis ravi que vous compariez à Sam. J'ai comparé vos propos à Sam, ne faites pas de ce que je veux dire. Après, il va venir me tirer les oreilles. C'est déjà un bon début, en tout cas. On a la même vision de l'association et de l'avocature. Tout à fait. Et du coup, moi, je sais que vous avez été chassé, non pas parce que je connais les chasseurs qui vont se chasser, mais parce que vous me l'avez dit avant ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, ça vous trottait dans la tête jusqu'à ce qu'on vienne toquer à votre porte pour dire, voilà, j'ai trouvé des opportunités pour vous mettre rap ou pas du tout ? Ou vous voyez, finalement, continuer dans le couloir vers l'association chez Pardieu ? Alors, non, oui. Enfin, c'est effectivement un chasseur qui m'a contacté et qui m'a présenté vol. C'est vrai que moi, initialement, il n'y avait pas une envie particulière de quitter mon précédent cabinet. Au contraire, j'étais très bien. Et c'est un cabinet qui est extrêmement prestigieux, comme vous l'avez indiqué précédemment. Mais curieux, un chasseur m'appelle. Bon, je me disais, ça vaut toujours beaucoup les rencontrer. Et c'est vrai qu'à l'issue de la première rencontre, c'était même pas un entretien, c'était vraiment une rencontre, il y a eu vraiment un match entre ce qu'ils voulaient faire, leur volonté de développer le cabinet, intégrer une nouvelle practice, et puis mes attentes que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que la dynamique du cabinet m'a immédiatement séduite. Très clair. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment ça s'est passé, cette rencontre avec ses associés ? Parce qu'on en parlait juste avant ce podcast, mais les quatre associés qui ont fondé ce cabinet d'avocats sont des anciens de chez Reed Smith. Ils se sont associés tous les quatre pour créer le cabinet Volt, donc de la première lettre de chaque nom de famille, de chaque associé fondateur du cabinet, donc en fiscalité, deux en corporate, et un en financement. Quand ils vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils vous proposent comme projet ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous tombez immédiatement, entre guillemets, mais amoureux professionnellement dès la première rencontre, on a différentes étapes qui vont se passer dans cette association ? Non, c'est un process qui est finalement assez long, parce qu'il faut, je pense que, tant pour l'impétrant que pour les associés existants, il faut l'un et l'autre se rassurer. Et il faut que le projet se construise ensemble. C'est vraiment ce qui s'est passé entre eux et moi. La première rencontre, c'était vraiment une question de feeling, c'est de savoir, est-ce que véritablement, ce sont des personnalités qui peuvent matcher, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ? Donc, le premier entretien, c'était, enfin, la première rencontre, c'était vraiment ça, c'était une présentation de l'un de l'autre, de la pratique. C'est vrai que, moi, j'avais, je connaissais le cabinet, je connaissais déjà le cabinet, puisqu'ils étaient impliqués sur certains dossiers que j'avais pu voir, mais je ne connaissais pas plus les individualités. Donc, c'est vrai que, déjà, savoir si, humainement, il y avait, on pouvait collaborer et travailler ensemble, il y avait un match, c'est exactement ça. Il y a un peu un côté Tinder, pour savoir s'il y a un match. Donc, ça, c'était vraiment la première étape. Et ensuite, au fil des discussions, il y a quelles sont les attentes les uns des autres, savoir comment est-ce que le business peut se créer, comment des synergies peuvent se créer, est-ce que les typologies de dossiers que j'avais traités précédemment, est-ce que ce sont des typologies de dossiers que Volt connaissait ? Est-ce que mes compétences correspondaient aux compétences qui étaient recherchées par les clients du cabinet ? Donc, voilà, il y avait vraiment tout un travail de construction, une construction de business plan commun. Ce n'était vraiment pas moi qui venais, qui venait en disant, voilà, moi, je peux faire x centaines de milliers d'euros de chiffres, ou voilà, et je peux... Ce n'est pas un agglomérat de chiffres d'affaires. Non, vraiment, ce n'était vraiment pas ça, c'était vraiment comment est-ce qu'on construit ensemble un nouveau projet. Et c'est vrai que ça a pris du temps, mais ce qui m'a rassuré aussi, parce que je me disais, bon, j'ai l'impression d'avoir, et je le sens encore quotidiennement, des associés qui m'aident dans le développement de ma pratique, et qui m'accompagnent dans le développement de la pratique, et de mon côté, avoir vraiment le sentiment que ma compétence vient également au soutien et au support de leurs pratiques et de leurs clients. Voilà, donc, c'est vrai que ça a pris du temps, mais c'était rassurant, puisque chaque étape était un peu différente, la première étant, donc, comme je disais, plutôt le confort de la relation humaine, et puis ensuite, au fil du temps, la construction d'un business plan ensemble. Très clair. Et donc, du coup, lorsqu'ils vous ont présenté la vision du cabinet d'avocats, quelle était-elle aujourd'hui ? Où est-ce que maintenant les cinq associés du cabinet Volt veulent emmener ce cabinet ? Non pas en termes chiffrés, mais plutôt en termes de vision globale du cabinet, de vos valeurs partagées et de vers où vous voulez tendre. C'était vraiment ça. C'était tout de suite, c'était tout de suite vraiment voilà le projet qu'on veut construire pour les cinq prochaines années. Et c'est quoi ce projet ? Et le point, je tente, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression de le vivre par quinquennat, moi, systématiquement, parce que le cabinet a maintenant cinq ans, Volt. Faites attention, au bout de chaque quinquennat, vous partez. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'était le cabinet, donc, même à peu près cinq ans. Et c'était, bon, qu'est-ce qu'on veut faire pour les cinq prochaines années ? Et quelles sont, nos valeurs ? Et donc, c'était, déjà, c'était, les valeurs du cabinet, c'était quelque chose qui m'a tout de suite séduit. C'était vraiment, le cabinet, ce ne sont pas des chapelles de département. C'est que, c'est un cabinet avec des individualités, mais on travaille tous dans l'intérêt de la structure. Alors, c'est vrai que c'est ça. Donc, c'est l'égo des associés en dessous et le nom Volt au-dessus. Oui, c'est un peu ça. Et alors, c'est ça que c'est, c'est un peu un lieu commun de dire, chaque avocat travaille dans l'intérêt du cabinet, la firme et autres. Mais là, vraiment, je le sens. Mais même dans la, même dans la, pour aller un peu dans l'intimité de l'avis du cabinet, il n'y a pas de prime, par exemple, à rentrer un dossier. C'est que, le chiffre d'affaires à la fin des fins, c'est le chiffre d'affaires cabinet. Donc, c'est que du lockstep. Oui, alors, il y a, il y a des règles, il y a des règles ensuite qui s'organisent, des règles particulières, mais en tout cas, il y a, il n'y a pas de prime à avoir apporté, à avoir apporté un dossier. Ce n'est pas parce que vous êtes, a priori, l'associé en charge que la performance qu'un autre associé peut ou le temps qui passera dans ce dossier ne sera pas prise en compte. Voilà, il y a vraiment une contribution globale de tous les avocats sur le dossier qui est prise en compte. Donc, il y a vraiment ce côté intérêt du cabinet avant, avant les individualités et pas de chapelle, pas de chapelle entre les individualités et puis les départements. Donc, on travaille vraiment en synergie, en fait, dès qu'un dossier arrive, le but du jeu et le but des associés, c'est de faire croquer l'ensemble des associés pour que ça profite au cabinet plutôt que de s'inventer avocat en droit social ou en corpo alors qu'on fait du taxe. Alors, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors déjà, on refusera de prendre un dossier si on n'a pas la compétence. Très clair. On est vraiment positionné sur une volonté d'offrir à nos cabinets, à nos clients, la meilleure compétence. Et c'est vrai que si on n'est pas capable de faire, eh bien, on refusera. Ou alors, on trouvera un cabinet partenaire qui pourra nous accompagner sur ce point assez particulier, mais on ne va pas vendre une compétence qu'on ne sait pas faire. Donc ça, parce qu'on a une vraie volonté d'offrir des compétences, une qualité auprès de nos clients. Donc c'est vrai que, par exemple, on n'a, pour le moment, on n'a personne sur des sujets IP, IT. Eh bien, s'il y a un sujet à IT, c'est social, eh bien, ce ne sera pas un de nos associés qui s'inventerait une compétence dans ces dossiers-là. On demandera un cabinet partenaire de nous accompagner sur ces sujets. Mais donc, la vision du cabinet Volt, pour revenir là-dessus, je suis désolé, je vais un peu creuser ma question. Est-ce que c'est de devenir un cabinet multispécialiste où derrière, on va pouvoir ajouter du droit économique, du droit social, de l'IP, IT ? Ou est-ce que c'est de se spécialiser avec une multispécialité, parce que vous en avez déjà quatre aujourd'hui, qui va être très resserré autour, finalement, du corpo taxe financement et restructuring, bien sûr ? Est-ce que c'est de pouvoir avoir des implantations dans d'autres pays ? Est-ce que c'est de se sectariser sur les deals en small, en mid ou en large ? Comment vous voyez le cabinet d'avocats et surtout votre pratique à l'intérieur de ce cabinet ? Alors, sur la géographie, déjà, a priori, il n'y a pas de, en tout cas tout de suite, il n'y a pas de mission de créer un volt associé à l'Alpi à Londres, New York. Très clair. Voilà, c'est de se positionner d'abord à Paris, puisque l'essentiel de nos clients sont localisés à Paris. Alors, on a évidemment des dossiers dans des grandes villes françaises, comme d'autres cabinets, mais en tout cas, a priori, le cabinet restera à Paris. Il n'y a pas de volonté de s'étendre dans d'autres pays. Même si, on a évidemment la possibilité de travailler sur les dossiers transfrontaliers étrangers à travers des cabinets partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Alors, soit eux, soit nous leur demandent d'intervenir sur des dossiers s'il y a des sujets notamment en droit anglais, droit américain ou autre. Et également, ces cabinets partenaires peuvent nous apporter des dossiers s'il y a des sujets de droit français dans les dossiers qui connaissent. Donc, ça, c'est sur le sujet localisation, donc la géographie du cabinet. Sur les compétences, c'est une vraie réflexion qu'on a. Pour le moins, on n'a pas volonté d'associer et d'intégrer des pratiques juste pour faire du chiffre. En disant, potentiellement, on va intégrer quelqu'un qui fait du droit public, quelqu'un qui fait de l'IPIT si on sent qu'on n'a pas vraiment ce besoin-là dans la typologie des dossiers qu'on traite au quotidien. Donc, finalement, on ne veut pas agréger du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires. Donc, ce que vous allez faire, finalement, c'est qu'au vu du portefeuille client que vous avez aujourd'hui, que vous exploitez aujourd'hui, lorsque vous vous rendrez compte qu'une pratique devient nécessaire par rapport à la typologie de dossier que vous traiterez, dans ce cas-là, vous irez la chercher, mais vous ne ferez pas de la « prédiction » en se disant « cette pratique va pouvoir être pertinente, je vais recruter un associé dans cette pratique. » C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, notamment sur le sujet restructuring, avant de rechercher un associé restructuring, les quatre associés fondateurs du cabinet ont vraiment une réflexion en disant « est-ce que c'est une pratique qui est nécessaire, indispensable, est-ce que c'est une pratique qui est pour nos clients est un besoin ? » Et c'est vrai que c'est une longue réflexion, mais ils se sont effectivement rendu compte que c'était devenu une pratique qui était devenue indispensable pour offrir cette nouvelle compétence à leurs clients. C'est vrai que quotidiennement, peut-être que la situation fait qu'il y a un besoin restructurant encore plus qu'avant, mais régulièrement, sur des dossiers historiques du cabinet, on peut offrir cette nouvelle compétence. C'est vrai que c'était vraiment savoir si, avant d'intégrer une nouvelle compétence comme vous l'utilisez, c'est de savoir si nos clients n'ont véritablement besoin. On ne veut pas associer du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires supplémentaires. C'est être certain que nos clients ont vraiment besoin de cette pratique avant de la proposer. Très clair. Et en termes du coup de structuration de portefeuille client, aujourd'hui, vous traitez quel type de clientèle au sein du cabinet Volt et surtout vous, sur votre pratique ? Alors, la clientèle historique du cabinet, ce sont des fonds. Oui. Français, Européens, Américains ? Français, Français, Anglais, Américains. Des fonds de PE, des VCs ? Oui, exactement. Mais sur des opérations plutôt small meet-up, donc 10, 150 millions. OK, très clair. Et ça, c'est la clientèle de mes autres associés. Et ma clientèle, aujourd'hui, c'est justement, un, accompagner ces fonds banques dans des opérations lorsque leurs investissements deviennent à risque. Donc, j'interviens effectivement côté fonds banques. Donc, côté créancier lorsque le débiteur est en difficulté. Exactement. Mais également, ça m'arrive, lorsque vous avez des fonds qui ont pris des participations dans des entreprises lorsque l'entreprise devient en difficulté, accompagner justement l'entreprise dans sa stratégie de retournement. Voilà. Très clair. Donc, finalement, vous rentrez par l'intermédiaire du fonds pour toucher le débiteur qui est en porte-peuille au sein de votre client. Exactement. Alors, lorsqu'on intervient côté investisseur, c'est soit justement pour gérer leur participation qui potentiellement est à risque ou alors également les accompagner sur les opportunités de reprise d'entreprises qui sont en difficulté. Parce qu'eux se disent qu'il y a une opportunité à reprendre une entreprise qui est en difficulté, à la redresser et donc, on les accompagne également sur ce sujet-là. Donc, pas vraiment gestion à risque de leur investissement mais plutôt volonté de développer un nouveau investissement à travers la reprise d'une entreprise qui est en difficulté. D'accord. Donc, finalement, là, on s'éloigne un petit peu du restructuring classique tel qu'on peut le connaître et on va plutôt dans un restructuring d'investissement qui peut s'approcher du restructuring émené pour derrière reprendre une activité où on fonctionne avec des fonds de retournement et derrière, on va pouvoir redresser une boîte qui va être pertinente par rapport à l'entreprise qui rachète. Exactement. Alors, on peut effectivement reprendre l'entreprise soit encore quand elle est, ce qu'on dit, c'est une reprise inbodies, donc la société n'est pas encore en cessation des paiements. En pré-pac-session. Exactement. Ou alors, ce sont des participations directes ou des reprises d'activité dans le cadre de plan de cession où le débiteur est déjà en redressement judiciaire et où les fonds reprennent l'activité. Alors, généralement, c'est aussi avec des industriels du secteur pour justement offrir la compétence technique du secteur repris parce qu'ils ont généralement un porte-cache mais ils n'ont pas la technicité de l'entreprise et donc s'associer à un industriel du secteur pour l'entreprise. Et est-ce que vous, vous faites des veilles par exemple sur vos clients ? Je ne sais pas, on va dire que vous avez 10 clients, vos clients sont 10 industriels, je dis n'importe quoi, vous m'avez dit que ce n'était pas le cas juste avant. Vous avez 10 clients qui sont des industriels dans le secteur de la sidérologie, dans le secteur de l'extraction minière et dans le secteur de la logistique transport. Est-ce que vous allez faire des veilles par exemple auprès des différents tribunaux de commerce pour repérer une affaire pour eux qui arriverait justement devant la barre ? Absolument. Ça c'est une super bonne chose parce que très peu d'avocats le font. Absolument, on le fait justement parce qu'on essaie d'informer régulièrement nos clients sur les opportunités de reprise. soit dans les schémas une bonus lorsqu'on est au courant de certaines entreprises qui sont en difficulté ou alors lorsqu'on est averti d'une ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société qui est en difficulté et qui est un secteur dans lequel sur de précédents investissements nos clients ont déjà investi en disant est-ce que cette entreprise peut vous intéresser si vous le souhaitez peut s'enseigner ? Donc il y a vraiment également ça. Ça, ça me plaît. C'est une proactivité dans un service qu'on propose à nos clients qui est potentiellement il y a une opportunité pour vous est-ce que vous êtes intéressé ? Et donc il y a effectivement cette veille. Alors ça nécessite plusieurs choses. Un, de bien connaître son client puisque un, il ne faut évidemment pas lui proposer n'importe quoi. On ne va pas lui proposer une entreprise qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires au vu de la typologie de nos clients ce sont plutôt des entreprises qui font à peu près 1 million de chiffres qui peuvent vraiment identifier les cibles qui peuvent intéresser qui pourraient les intéresser et également donc ça nécessite de les connaître quelles sont les typologies d'investissement qu'ils peuvent faire et puis les secteurs dans lesquels ils peuvent investir. C'est vrai que c'est hyper apprécié par nos clients parce qu'on leur offre des potes alors on n'est pas banque d'affaires mais c'est de leur dire on est informé de cette opportunité est-ce que vous êtes intéressé ? Alors moi il me manque une information parce que ça veut dire que pour être pertinent en faisant cette activité moi je la trouve super pertinente parce qu'aujourd'hui le restructuring comme le droit pénal des affaires c'est extrêmement complexe d'aborder un client comme on peut le faire en taxe encore pour autre en disant on est les plus beaux on est les meilleurs même si encore pour en taxe ça ne marche pas de faire ça mais en tout cas c'est très dur d'être compétitif parce que finalement vous êtes associé en restructuring au clou qu'on met dans les quatre planches pour enterrer finalement un entrepreneur parce que vous êtes signe de mauvais augure même si derrière vous faites un super travail mais c'est comme ça que vous êtes vu alors que vous l'approche que vous avez finalement c'est vraiment une approche d'investissement et de croissance d'une entreprise et donc je trouve que c'est particulièrement pertinent mais pour pouvoir faire ça ça veut dire que vous devez avoir un une expertise sur le secteur d'activité qui est extrêmement importante tant en termes opérationnels qu'en termes business et que deux vous devez être suffisamment proche de votre client pour connaître les stratégies de développement qu'il va avoir dans les trois quatre cinq prochaines années absolument alors premier point juste pour répondre à la conservation alors moi je lutte toujours contre l'image vautour des avocats restructuring ou alors des gens qui évoluent dans le milieu de restructuring on n'est pas là pour se féliciter d'une entreprise qui est en difficulté moi je ne me vois pas du tout comme un croque mort qui justement met des clous sur un cercueil et qui à la fin des fins me félicite de ça enfin pas du tout moi non plus oui oui lorsque une entreprise est en difficulté quand on intervient côté débiteur il y a vraiment cette volonté d'accompagner et tenter de sauver l'entreprise et trouver une solution technique à la difficulté qu'elle connaît lorsqu'on est côté créancier c'est ce qu'on intervient côté banque c'est de savoir comment est-ce que un potentiellement on peut investir on peut apporter un nouveau financement à une entreprise en difficulté et justement l'accompagner dans sa stratégie de retournement mais c'est vrai qu'on est toujours dans un schéma un peu distresse peut-être moins sexy que on est dans la gestion de crise mais sur lorsqu'on est effectivement côté reprise c'est vrai que là il y a ce côté construction d'un projet entreprenariat qu'il n'y a pas évidemment lorsqu'on est dans un chemin de distresse plus classique où justement on gère dans une situation de crise et il faut résoudre la difficulté qu'on connaît aujourd'hui il n'y a pas mais on crée quand même on crée quand même on crée une solution à la pérennité de l'entreprise pour justement pour qu'elle survive dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années donc il y a quand même une construction d'un projet c'est vrai que dans une situation un peu distresse mais quand même on cherche quand même à construire un projet avec l'entreprise et puis ses créanciers mais c'est vrai que moi les dossiers de reprise m'intéressent pas mal parce que justement il y a vraiment ce sujet d'accompagnement d'un projet industriel et financier et comme vous le disiez ça nécessite d'avoir une connaissance assez intime de ses clients un vrai business partner finalement exactement et des opérations qui peuvent les intéresser et donc ça ça veut dire que derrière vous savez quand vous allez faire une veille vous proposez une entreprise à un de vos clients en disant j'ai vu cette entreprise qu'elle va lui servir un à derrière externaliser puis internaliser au sein de son activité par exemple s'il fait de l'automobile des pièces détachées par rapport à quelque chose ou vous savez qu'il va pouvoir la racheter parce que c'est une entreprise stratégique qui pourrait être pertinente pour un de ses concurrents et donc il faut qu'il la rachète ou parce que c'est une entreprise qui peut placer des prix directeurs de marché ou des tendances globales sur le marché et donc vous lui justifiez derrière l'opportunité que vous lui apportez c'est ça exactement c'est exactement ça et du coup vous avez développé où ces compétences sur la captation de l'information alors sur la captation de l'information déjà j'aimerais bien savoir comment vous faites et derrière sur les compétences opérationnelles et business que vous avez développées sur le secteur d'activité en question alors la captation de l'information c'est vrai que c'est elle est disponible et pas disponible il n'y a pas vraiment de site qui recense quotidiennement des offres de reprise il faut les rechercher il faut les rechercher auprès des administrateurs judiciaires auprès de sites spécialisés il y a des annonces il y a certaines annonces égales qui sont faites voilà donc il faut chercher l'information et ensuite et ensuite sur sur justement savoir si une offre est pertinente ou pas ou un dossier est pertinent ou pas pour nos clients ce que je disais c'est qu'il faut avoir une connaissance intime des secteurs dans lesquels investissent vos clients et savoir s'il y a des synergies qui peuvent être faites entre la pratique alors vous vous renseignez naturellement sur l'entreprise qui est potentiellement en difficulté ou qui est en difficulté cerner exactement quel est son chiffre d'affaires sa masse salariale son niveau de performance ou pas et savoir si c'est une activité qui potentiellement peut être intéressante pour notre client savoir s'il y a des synergies qui peuvent se créer voilà très clair ok et donc aujourd'hui au sein de votre cabinet d'avocats vous êtes arrivé il y a maintenant 7 mois au sein du cabinet Voltais Associés est-ce que vous développez déjà une pratique est-ce que des clients viennent vous voir et entrent pour le cabinet d'avocats ou est-ce que pour l'instant vous êtes plutôt un service associé où vous traitez majoritairement la clientèle du cabinet non par chance par chance ce sont les deux déjà il y a par travail non j'ai effectivement le plaisir d'accompagner des clients qui continuent à me faire confiance et que j'avais que j'ai que j'ai pu connaître dans de précédents dossiers et parce qu'ils ont de nouveaux dossiers ils viennent me voir aujourd'hui en disant est-ce que tu serais intéressé pour que pour que tu nous accompagnes dans ce projet mais également des des clients cabinets du cabinet qui qui justement ont des sujets de restructuring et que j'ai accompagné aujourd'hui très clair c'est quoi un peu la part entre les deux sur le chiffre que vous faites je ne vous demanderai pas le chiffre que vous faites mais c'est quoi la part entre les deux c'est du 50-50 c'est du 30-70 pour l'instant ça fait 7 mois que vous êtes là oui alors pour le moment c'est plutôt un tiers deux tiers deux tiers deux tiers de clients cabinets pour lesquels j'offre une compétence restructuring qu'ils avaient besoin et puis un tiers de clients qui continuent de faire confiance et de nouveaux dossiers que j'apporte directement au cabinet ce qui me rassure pas mal parce que c'est déjà une bonne question et surtout sur les deux tiers aussi c'est que ça correspond à ce que mes associés m'ont vendu lorsqu'ils m'ont présenté leurs besoins c'est qu'ils ont vraiment ils m'ont dit voilà on a vraiment besoin d'un associé en restructuring parce que justement nos clients ont besoin de cette compétence et c'est vrai que ça se continue quotidiennement c'est que leurs clients aujourd'hui ont besoin de cette compétence et vous faites bien de le souligner parce que nous on a accompagné un certain nombre de cabinets et d'avocats et je pense notamment à un cas où on a vendu à des associés qui venaient d'un autre cabinet le fait que derrière ils avaient besoin d'une pratique que grâce à eux ils pourraient tabler sur X milliers d'euros de chiffre d'affaires et il s'est avéré que ça a été complètement inversé et on était sur du 80-20 mais 80% généré par les associés arrivant et 20% amené par les associés présents sur le cabinet d'avocats pour une seule et unique raison je pense et des raisons subjectives mais des raisons objectives c'était le système de rémunération et vous en avez parlé au début le système de rémunération aujourd'hui tel qu'il est fait chez Volt alors je ne le connais pas je ne l'ai pas sous les yeux mais en tout cas vous avez l'air de dire qu'il est égalitaire ou en tout cas qu'il ne récompense pas l'origination de deal et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous arrivez à avoir une synergie globale pertinente au sein du cabinet c'est ça ok alors vous maître rap donc du coup vous faites un tiers de votre chiffre d'affaires qui est généré sur votre clientèle que vous originez aujourd'hui je suppose alors peut-être que je me trompe et que vous me direz que ce n'est pas le cas et donc dans ce cas-là je me tairai mais que vous avez envie d'améliorer ce pourcentage qu'est-ce que vous faites pour aller chercher des dossiers oui naturellement c'est alors c'est c'est pas tant que pour une question d'égo de se dire c'est moi qui apporte tel dossier c'est également conforter mes associés dans le fait que c'était un bon choix de me prendre parce que justement je suis générateur de dossiers et que je peux leur apporter du chiffre parce que finalement c'est ça un associé c'est également ça c'est sa capacité à générer du chiffre il y a ce dont on parlait tout à l'heure c'est tenter d'offrir justement de nouveaux services auprès de nos clients de mon réseau et des clients du cabinet sur les sujets de reprise justement leur aliment leur proposant les opportunités donc ça sur de la vente additionnelle du coup exactement ok et puis et puis ce sont des contacts réguliers leur faire des leur faire des points notamment d'actualité voilà ce genre de choses les accompagner les alimenter en valeur finalement tout au long du temps exactement et c'est vrai que après la difficulté aussi d'aujourd'hui c'est que la crise fait que des pratiques de développement qui étaient un peu traditionnelles mais qui fonctionnent plutôt très bien qui est des contacts régulés les uns des autres leur présenter votre activité parce que je pense qu'il faut en fait régulièrement rencontrer les gens pour qu'ils continuent à se souvenir du coup c'est vrai qu'aujourd'hui à travers à travers c'est qu'en confinement et autres c'est compliqué c'est compliqué des déjeuners des déjeuners qu'on pouvait faire traditionnellement aujourd'hui c'est un peu plus compliqué à faire mais néanmoins il y a 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 d'autres techniques pour pour continuer à échanger avec vos cas avec ces clients moi justement vous avez fini dans le sens que je voulais amener c'était de dire en fait c'est vrai vous avez raison c'est plus compliqué mais vous c'est une opportunité pour vous parce qu'en fait on a rabattu les cartes c'est à dire que les grands du restructuring qui sont là établis depuis des années qui sont associés depuis 20 ans bah pour eux c'est compliqué parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça ils ont des relations de confiance et de proximité avec l'ensemble de leurs clients vous c'est différent c'est à dire que vous êtes associés depuis 7 mois aujourd'hui on rabat les cartes et on vous donne l'opportunité d'avoir une canne flush plutôt qu'une paire de deux dans la main parce que vous venez d'arriver et là on vous dit bah maintenant c'est confinement les relations traditionnelles sont taries on coupe tout et maintenant c'est à vous de tirer votre épingle du jeu et moi je pense que pour vous c'est une vraie opportunité ouais je suis d'accord je suis d'accord il y a effectivement aujourd'hui limite une égalité entre les associés justement en structuring quant à la possibilité de développer et ça nécessite d'être un peu plus ingénieux que d'autres je ne fais pas de soucis pour vous sur la capacité à capter de nos clients ok et on a parlé de votre positionnement donc le positionnement du cabinet d'avocats sur des deals small ou mid qui vont de 10 millions à 150 millions d'euros en termes de positionnement sectoriel que vous pouvez avoir vous est-ce que vous affirmez un positionnement sectoriel en termes de domaine enfin pas en termes de champ de compétences parce qu'on l'a bien compris tout à l'heure mais en termes de secteur d'activité opérationnelle sur lesquels vous pouvez intervenir alors c'est vrai que déjà l'essentiel des activités banking finance ça c'est justement ce qu'on accompagne nos clients fonds et les banques mais c'est vrai que sur les secteurs industriels plus particuliers c'est vrai que beaucoup de nos clients sont positionnés sur des secteurs nouvelles technologies santé et médias et c'est vrai que on essaie un peu de se centrer également sur ces secteurs-là qui sont des secteurs qui montrent ces luttes parce que ce sont des secteurs qui sont intéressants qui sont modernes ils correspondent également à ma génération et oui ce sont les secteurs sur lesquels on continue on cherche à vouloir se développer et est-ce que vous affirmez ce positionnement-là de façon publique c'est-à-dire que moi vous allez me dire si je me trompe mais quand j'ai été voir le site internet du cabinet Volt associé j'ai vu qu'on faisait du financement j'ai vu qu'on faisait du taxe du restructuring du corpo et par contre j'ai pas vu que c'était ces secteurs-là qui étaient des secteurs prédominants et moi Pascal Chevalier président de WeWorld qui travaille dans les médias finalement j'ai pas vu que vous étiez fait pour moi non je suis d'accord je suis d'accord effectivement c'est un cabinet qui n'est pas secteur focus comme d'autres peuvent l'être où vous avez des cabinets qui sont clairement positionnés sur l'énergie par exemple qui offrent toute une gamme de compétences du social au financement au private equity au restructuring sur les dossiers d'énergie complexe au distresse non c'est effectivement en tout cas à date on n'est pas un cabinet secteur focus on est plutôt focus sur nos pratiques et sur les typologies d'investissement que font nos clients donc finalement plutôt un positionnement d'expertise métier qu'un positionnement sectoriel c'est ça très clair aujourd'hui je suis client j'ai actuellement des difficultés avec ma société ce qui n'est pas du tout le cas mais j'ai quelques problèmes je sens que la cessation des paiements est proche je regarde sur le secteur d'activité des avocats et notamment l'échiquier des brillances associées en restructuring et là je tape un final four entre Sam Golchani Anne-Sophie Nouri Nassim Galimi et Alexi Rapp comment ai-je la faculté moi profane du droit et profane du restructuring de choisir entre un de ces quatre brillants avocats déjà merci de m'associer à ces quatre brillants avocats effectivement non messieurs déjà déjà il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous recherchez vous en tant que en tant que gérant d'une entreprise quels sont mes objectifs et quels sont effectivement vos objectifs je pense que une grosse structure offre plus et moins qu'une structure plus petite qui est peut-être plus agile que 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 voilà ok mais c'est compliqué c'est compliqué de se comparer à non non alors l'objectif c'est pas de se comparer c'est plutôt quand un client qui ne vous connaît pas qui ne vous a jamais rencontré se retrouve finalement face à une difficulté que son conseil habituel il n'a pas envie de le mettre dans la boucle ou en tout cas il ne veut pas le solliciter par rapport à ses difficultés financières comment il fait pour trouver l'avocat qui va lui correspondre par rapport aux faibles informations qui sont présentes par exemple sur internet ou dans les revues spécialisées parce que même nous on a des difficultés alors qu'on travaille on creuse de tous les côtés on a des exerfis des statistas on a des des indicateurs entre gros guillemets dans les cabinets d'avocats pour avoir des informations privilégiées comment est-ce qu'un client lui il sait qui va être finalement la personne qui va bien le représenter c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué je pense qu'en fait le vrai point c'est le feeling donc ça veut dire qu'il faut créer un moyen finalement de pouvoir rencontrer l'avocat c'est ça pour moi c'est indispensable je pense que très rapidement un client sait si l'avocat qui lui est présenté va être la bonne personne pour gérer son dossier ça s'implait et donc il faut il faut effectivement je pense que lorsque vous rencontrez votre client une rencontre se prépare moi je je ne rencontre jamais un client en deux minutes moi non plus en disant bon ok c'est monsieur bidule très bien bonjour et la pire des questions c'est alors votre entreprise elle fait donc quoi moi je suis client enfin moi je suis le gérant je n'ai pas envie de poursuivre avec cet avocat c'est clair non c'est une rencontre avec un client un prospect se prépare un par respect déjà par rapport au prospect qui et surtout lorsqu'il est en difficulté lorsque vous êtes un manager en difficulté c'est compliqué d'aller voir un avocat en structuring parce que c'est la reconnaissance déjà que votre entreprise est en difficulté psychologiquement c'est difficile donc déjà il faut il faut il faut se renseigner sur la pratique de l'entreprise et de savoir ce que vous potentiellement vous pouvez offrir à ce manager à ce manager en crise donc oui ça vous renseignez sur l'activité de l'entreprise et deux savoir dans quelle mesure vous pouvez au mieux offrir une compétence à votre client à votre potentiel futur client alors il faut il y a plusieurs choses un savoir quelles vont être les compétences qui vont être nécessaires techniques pour traiter le dossier potentiellement il faut même lors de la première réunion se dire si vous savez qu'il y aurait un vrai sujet de restructuration de dette peut-être suggérer à votre associé financement de venir à la première réunion de dire peut-être pas tout de suite mais de suggérer lors de la réunion écoutez moi j'ai un associé qui est justement extrêmement compétent sur les sujets de financement et qui pourrait notamment vous accompagner sur une restructuration ni d'être obligataire parce qu'on a fait cet précédent dossier est-ce que vous voulez le rencontrer voilà et donc tout de suite proposer cette compétence-là auprès de ce prospect et puis donc offrir la compétence client et offrir la compétence technique et puis aussi en fonction de la typologie de dossier savoir parce que c'est très rapidement une question qui vous posera c'est ok mais combien et de savoir en fonction de la taille du dossier quelles sont les propositions d'honoraires que vous pouvez faire en fonction de la taille du dossier et d'avoir justement une proposition qui correspond à la typologie du dossier et aux capacités du client voilà ça me plaît beaucoup votre approche et vraiment je l'ai rarement entendue auprès d'un d'un de vos confrères ou d'une de vos consoeurs alors peut-être parce que j'ai pas posé les bonnes questions et j'ai pas poussé l'interview de cette façon-là mais maintenant on est en train de changer je suis en train de me muscler je prends des cours avec des journalistes mais si on pousse un petit peu le curseur vous recevez un client et déjà vous préparez l'entretien ça me plaît c'est-à-dire que je viens vous voir je vois que vous avez préparé sur mon cabinet ou sur mon activité ça me plaît est-ce que vous poussez le curseur en disant vous faites asseoir finalement le client ou la cliente qui vient vous voir en lui disant voilà moi ce que j'ai vu sur vous c'est que vous faites telle activité vous avez tel chiffre d'affaires vous intervenez dans tel domaine moi j'ai vu que vous aviez potentiellement des faiblesses par rapport à tel secteur tel secteur mais j'ai besoin aujourd'hui de comprendre d'autres choses et vous poser quelques questions avant finalement de donner la parole à votre client est-ce que vous fonctionnez comme ça ou pas du tout complètement déjà pour pouvoir proposer quelque chose pour pouvoir proposer une solution à votre client il vient vous voir parce qu'il est en difficulté et donc pour proposer une solution à une difficulté il faut comprendre comprendre pourquoi il est en difficulté quel est l'origine de cette difficulté est-ce que c'est un sujet sectoriel conjoncturel conjoncturel est-ce que c'est parce que peut-être un financement a été mal élaboré il faut bien comprendre l'origine de la difficulté moi un autre point pareil je pense que c'est important c'est lorsque je disais je m'enseigne sur sur mon client c'est que je me renseigne tant sur l'entreprise que sur que sur son activité connaître bien le secteur quels sont les quels sont potentiellement les partenaires d'ores et déjà qu'on pourrait lui proposer en disant par exemple si on sait qu'il y a un sujet de new monnaie et de se dire on sait que potentiellement les banques ne vont pas vouloir participer parce qu'ils ne vont pas remettre de new monnaie c'est potentiellement d'ores et déjà d'identifier peut-être même auprès de nos clients se dire nous on a des fonds qui peuvent être intéressés peut-être pour participer à ça et lui dire évidemment sans d'ores et déjà lui lui dire qu'on va être prêt à aller trouver un nouveau financement à travers nos clients mais se dire potentiellement on a quelqu'un qui peut vous accompagner essayer justement de créer une sorte d'équipe et de proposer dès le début une équipe qui peut l'accompagner dans la résolution de ses difficultés et est-ce que par exemple vous poussez le vice c'est-à-dire que est-ce que vous connaissez des managers de crise qui pourraient reprendre le temps de 2-3 mois la tête d'une société reprise ou autre chose ça nous arrive on a effectivement on a effectivement auprès de nos clients des managers de crise ou des managers de crise qu'on connaît et lui dire nous voilà on peut vous accompagner et vous proposer telle personne moi je ne me vois pas vraiment je ne suis pas qu'un technicien du droit en fait et je pense qu'aujourd'hui un avocat ne réussit pas si c'est juste uniquement un bon juriste il faut il faut qu'il soit beaucoup plus créatif dans les solutions qu'il propose à son client c'est pas uniquement une solution juridique qu'on doit proposer aujourd'hui à son client c'est vraiment une solution globale juridique et puis et puis vraiment l'accompagner dans la résolution de ses difficultés très clair aujourd'hui c'est quoi les points d'entrée des clients pour venir vous toucher c'est à dire comment derrière vous arrivez à générer ce premier lien avec un client est-ce que c'est par de la formation est-ce que c'est par du contenu que vous réalisez est-ce que vous focalisez sur finalement votre clientèle concentrique pour que derrière vous ayez un ruissellement qui passe sur leur connaissance ou la recommandation que vous organisez comment vous fonctionnez pour faire grossir de façon scientifique votre portefeuille client alors il y a plusieurs choses il y a un capitaliser sur la clientèle du cabinet ok toujours en les informant alors c'est vrai que c'est une arrivée récente bien sûr même si on a même si on a communiqué sur mon arrivée c'est régulièrement informé nos clients sur le fait que le cabinet a telle pratique aujourd'hui restructuré ok et qu'il y ait cette capacité si un jour le besoin existe de leur offrir cette compétence donc il y a effectivement cette information régulière de cette nouvelle compétence qui est offerte aux clients historiques du cabinet et après oui c'est à travers des publications des informations régulières de capter de nouveaux clients donc très clair pas de formation du coup pas de rapprochement avec des AGMJ pas de rapprochement avec des entreprises des associations françaises du retournement par exemple quelque chose comme ça ça va l'être ça va l'être moi je crois beaucoup effectivement aux formations je crois beaucoup aux formations moi aussi parce que parce que c'est c'est la façon la plus simple je trouve pour un montrer à vos interlocuteurs un vous avez les compétences dans le domaine et deux créer du lien créer du lien humain avec des personnes et comme je le disais tout à l'heure c'est que un avocat ça n'est pas juste un technicien c'est de savoir si en fait tu auras encore j'en parle de match mais de savoir si humainement ça va fonctionner et est-ce que le client va être assuré avec la personne qui va face à l'idée c'est vrai que la formation c'est la meilleure façon pour avoir pour avoir en vrai les compétences humaines et techniques d'une personne alors moi je suis d'accord avec vous un point c'est que quand vous allez rencontrer une personne finalement vous avez joué sur un critère qu'on appelle nous un critère émotionnel ce que vous appelez le match ce que j'ai appelé d'ailleurs aussi le match le préalable et la formation ce qui est intéressant c'est que vous avez tout d'abord un critère émotionnel qui va arriver qui va être suivi par un critère scientifique de technicité et moi je trouve que c'est extrêmement puissant parce que chez Anomia nous on fait des formations business qui sont dédiées aux avocats et en fait c'est toujours notre point d'entrée avant de travailler avec un cabinet que vous vous appelez Jean-Michel Darrois Jean Veil Sam Golchani ou quoi que ce soit si vous travaillez avec nous quelqu'un de votre équipe ou vous-même passez par ces formations avant d'avoir accès aux autres services pour deux raisons celles que vous avez citées critères émotionnels et critères de technicité et ça pour moi c'est primordial et donc du coup on va bientôt voir un Volt formation ou un Alexi Rapp formation c'est ça ? peut-être peut-être non mais ce qu'on va proposer ce qu'on est en train de proposer à nos clients c'est effectivement des points réguliers sur soit des évolutions législatives ou autres ou même des fois certains de nos clients qui ne servent pas vraiment ce qu'est la pratique restructurée c'est vrai que lorsque j'ai rencontré certains fonds donc quand certains de mes associés en private equity venture disaient on a rencontré on vient de recruter Alexi on est très heureux de l'avoir donc ils développent la pratique restructuring la première réaction c'est oulala on espère qu'on n'aura jamais affaire à vous ce que je vous ai dit tout à l'heure et donc je leur dis oui oui mais en fait c'est pas que ça et de leur dire classiquement et de leur dire le restructuring ce sont des opportunités de reprise également vous voyez c'est qu'il y a un problème sémantique si dans l'esprit de chacun on a l'impression que finalement le restructuring quand on l'exprime comme tel c'est synonyme de mort il faut que vous changiez de nom oui c'est ça peut-être peut-être alors moi j'aime bien j'aime bien certaines associations ce nom c'est retournement c'est pas mal mais c'est pour ça que d'ailleurs certains utilisent restructuring entreprise en difficulté moi si vous voulez un nom si je peux donner une contribution vous en ferez ce que vous voulez c'est opportunité de reprise si vous m'écrivez opportunité de reprise sur votre site internet sur votre carte de visite ou n'importe quoi que c'est une partie de votre activité et que je sais que j'ai envie de racheter une entreprise dans un domaine particulier que vous connaissez je vais en voir vous personne d'autre écoutez je crois que c'est le terme qu'on a indiqué sur notre site internet sur le développement de nos matières en tout cas j'ai mal lu en tout cas c'est ce que j'ai écrit c'est ce que j'ai écrit pas plus tard que hier soir justement lorsque j'ai un de mes clients lorsque je lui indiquais j'ai informé d'une entreprise qui pouvait l'intéresser je lui ai dit il y a une opportunité de reprise donc écoutez ça me rassure sur les choses que je utilise c'est parfait on va passer un petit peu sur la gestion du cabinet d'avocats et notamment sur les chiffres parce que nous on a une approche qui est extrêmement scientifique pour nous tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas et avant de passer d'ailleurs sur cette gestion j'ai oublié une question que j'avais noté dans mon esprit vous m'avez dit que vous faisiez de la communication que vous travaillez sur du contenu que vous envoyez des actualités à vos clients est-ce que vous mesurez l'impact qu'ont toutes ces opérations que vous réalisez alors allez c'est du long terme alors c'est une réponse d'avocat non mais ça peut être fausse tendance c'est vrai que moi je suis quelqu'un je suis naturellement impatient donc c'est vrai qu'on aimerait mais pour tout donc on aimerait que quand on fait quelque chose immédiatement ça se concrétise c'est une grosse erreur en fait il ne faut pas se dire si je rencontre quelqu'un tout de suite il faut que dans les 72 heures il m'appelle en disant Mathieu j'ai un nouveau dossier c'est la pire des erreurs parce que un ça va créer des frustrations de votre côté et vous allez vous dire en fait ça ne sert à rien je vais arrêter tout de suite parce que ça crée c'est pas ça c'est qu'il faut il ne faut pas se dire ça va générer le chiffre tout de suite mais il faut être conscient que ça va générer le chiffre et que ça va créer du business dans les mois à l'année à venir voilà alors quand je parle de mesures je ne parle pas de retour d'investissement immédiat mais plutôt par exemple si on prend l'actualité que vous envoyez à vos clients nous par exemple comme indicateur de performance qu'on va prendre c'est l'ouverture du mail savoir si le mail a été ouvert ou pas par le client qui est en face de vous le taux de réponse que vous allez avoir et potentiellement les clics que vous allez avoir sur le lien potentiellement vers l'article qui a été publié sur Volt que vous avez envoyé pour mesurer une chose c'est est-ce qu'on est dans la bonne direction par rapport au contenu et à la valeur qu'on envoie à nos clients je ne parle pas de retour financier immédiat mais vraiment de mesure pour voir si la stratégie qu'on a établi elle est à accélérer elle est à bifurquer elle est à stopper elle est à transformer et pour qu'en fait on sache ce qui va être pertinent parce que si tout votre contenu est pertinent la seule chose qui ne convient pas c'est l'objet et donc du coup on n'ouvre pas le mail ou si ça se trouve l'objet est pertinent donc on ouvre mais on passe 5 secondes sur le mail parce que le mail n'est pas pertinent et donc du coup c'est ça quand je parle de mesure parce que sinon finalement on s'épuise on dépense beaucoup d'énergie et c'est finalement un coup d'épée dans l'eau parce qu'on a très peu de résultats et même sur le long terme parce que je crois aussi beaucoup en termes oui non je suis d'accord je suis d'accord c'est pour ça que nous régulièrement à la fin de nos emails lorsqu'on fait des newsletters ou lorsqu'on informe nos clients il y a le n'hésitez pas c'est là encore c'est un peu délire commun mais c'est n'hésitez pas à revenir vers nous on n'a pas pour être honnête il n'y a pas de il n'y a pas de métrique on n'a pas de voilà on n'est pas comme sur on n'est pas comme des influenceurs où on a le nombre de vues sur un post sur Instagram ou alors de savoir tiens on a on a x achats suite à nos publications honnêtement on n'est pas suffisamment élaboré aujourd'hui pour pouvoir identifier ça mais justement il y a ce combien de combien de retours d'email on a à travers des clients qui ont reçu une information en nous disant un ça nous intéresse deux ou si ce n'est merci bonne initiative mais effectivement on apprécie ça effectivement on apprécie ça et donc ça vous voulez garder sur un tableau Excel par exemple ou sur un logiciel métier pour vous dire ben voilà en fait sur les 52 dernières semaines sur lesquelles j'ai envoyé une newsletter par semaine potentiellement je sais que chaque semaine le nombre d'ouvertures que j'ai pu avoir ou de retour pas d'ouverture de réponses que j'ai pu avoir c'est ça savoir très bien ce qui intéresse ou ce qui intéresse moins ok et alors du coup si on descend dans la granularité on se rend compte finalement que sur ces 52 newsletters je dis n'importe quoi je ne sais pas comment vous fonctionnez on a un client qui a répondu 10 fois à ces newsletters comment on fait qu'est-ce qu'on en fait comment on le traite il faut capitaliser sur ce réponse régulière évidemment il faut impérativement le rencontrer très rapide très clair ok ça ça va bien et est-ce que vous avez du coup d'autres indicateurs qui vont être pertinents pour vous vous parlez tout à l'heure des articles que vous avez pu écrire ou des petits papiers scientifiques que vous faites sur votre secteur d'activité est-ce que vous mettez ce qu'on appelle des appels à l'action sur ces articles là et vous voyez des leads entre guillemets qui arrivent pour derrière pouvoir les traiter non honnêtement pas ça ce que je faisais il faut que je le développe encore plus c'est vrai c'est que régulièrement je faisais des actualités ou alors je communiquais ces informations sur l'indign et c'est vrai que moi je suis assez fan de ces instruments puisque là pour le coup à travers soit les likes soit les repostes soit le nombre de vues vous arrivez justement à apprécier si quel est potentiellement déjà en plus de ça les technologies de gens qui viennent consulter votre profil ou les articles que vous pouvez communiquer ou relayer sur ce réseau social alors ça c'est tout à fait vrai et je suis parfaitement en accord avec vous avec un bémol que je place immédiatement parce qu'on a beaucoup d'avocats qui me disent ouais t'as vu je suis en train de m'améliorer sur linkedin j'ai eu 72 likes mon post a été vu 5000 fois 6000 fois et en fait quand on regarde les gens qui ont liké et quand on regarde la composition du réseau linkedin on voit finalement qu'il n'y a que des avocats alors que les avocats pour la personne dont je parle en question ne sont pas un vecteur d'acquisition pour le cabinet d'avocats et derrière finalement la cible qui était touchée qui devait être les pharmaciens n'ont quasiment pas vu son post je suis d'accord je suis d'accord effectivement il faut faire attention c'est pas parce que vous avez eu 150 likes sur votre post que c'est potentiellement 150 prospects exact néanmoins ça crée de visibilité tout à fait et sur un point je crois quand même assez sur alors peut-être parce que c'est la taille du cabinet qui fait que mais certains de nos cofrères sont des vecteurs de dossiers également tout comme nous on peut communiquer on peut transmettre des dossiers parce qu'on a on reconnaît que sur certains secteurs on n'a pas la compétence pour traiter ces sujets là et que on ne veut pas prendre on ne va pas offrir une compétence qu'on ne sait pas offrir et justement on cherche une compétence ailleurs moi je suis convaincu et je l'ai eu sur d'autres dossiers déjà que ce sont des confrères qui sont venus nous voir en disant soit j'ai un conflit d'intérêt je ne peux pas prendre le dossier ou alors moi je n'ai pas la compétence restructurée est-ce que tu peux nous accompagner sur ce sujet voilà et donc ça du coup vous le travaillez de façon continue pas uniquement via la visibilité mais via des liens très proches avec vos confrères et vos consoeurs exactement ça c'est un gros vecteur d'acquisition et on le voit et ça se travaille très très bien et je suis convaincu que c'est un des leviers principaux d'un cabinet en développement en termes de gestion profonde du cabinet d'avocat et surtout en termes d'indicateurs de performance quels sont les chiffres clés alors je ne vous demande pas les chiffres une fois de plus mais quels sont les chiffres clés que vous allez suivre pour visualiser finalement la bonne santé et le potentiel d'investissement que vous avez sur votre cabinet on a des déjà on a le cabinet entre associés tout est extrêmement transparent on se voit on se voit tous les 5 chaque semaine chaque semaine on fait un point sur l'avis du cabinet alors si on n'a pas quotidien enfin de manière et de manière des décisions stratégiques ça peut être un point qui est uniquement convivial donc on échange tous ensemble on mange ensemble c'est très sympa sur notre semaine passée mais en tout cas c'est toujours en tout cas de manière hebdomadaire l'occasion de faire un point sur un les dossiers qui sont rentrés deux les factures émises et le le taux de recouvrement des factures émises et c'est vrai que et là encore mensuellement on a des points assez précis sur ce qu'on a rentré quel est le montant qui est toujours en attente du règlement donc finalement vous suivez le chiffre d'affaires facturé le chiffre d'affaires recouvré et et ce qui rentre et ce qui rentre ok très clair donc on n'a pas de plan de trésorerie on n'a pas derrière de ratio de rentabilité par centre de profit on n'a pas ce genre de choses on a il y a ça ok on a un associé qui est en charge de il y a un associé qui est en charge de ces sujets là mais c'est vrai que de manière de manière la plus récurrente c'est plutôt c'est plutôt des sujets de nombre de dossiers rentrés taux de facturation ok et taux de recouvrement donc ça c'est vrai que chaque semaine c'est le plus important mais après chaque mois nous c'est vrai que par exemple on le met en place on regarde plus d'indicateurs que cela mais ça m'interpelle ce que vous me dites parce que ça veut dire que par exemple vous si on prend votre pratique restructuring on va disséquer cette pratique en procédure collective juridique stricto sensus le pré-contentieux avant que le dirigeant soit en cessation des paiements ou sur des procédures amiables et derrière ce que j'aime beaucoup l'opportunité de reprise ça veut dire qu'au sein de ces trois centres de profit là vous n'êtes pas capable aujourd'hui par rapport aux chiffres que vous avez de pouvoir savoir quelle est l'activité qui génère le plus de chiffres d'affaires quelle est l'activité qui est la plus rentable et quelle est l'activité qui est la plus vectrice de chiffres d'affaires pour l'ensemble du cabinet alors pour l'ensemble du cabinet non mais dans la pratique on sait plus ou moins quelles sont les typologies de ces qui nous occupent plus que d'autres et du coup en fonction de ça est-ce que vous mettez en place je ne sais pas un tableau de bord ou en tout cas vous avez des chiffres qui vous remontent pour prendre des décisions stratégiques importantes qui vous concernent vous uniquement je prends un exemple par exemple si on se rend compte que l'année dernière l'activité précontentieux a apporté 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une rentabilité à 50% et que l'activité opportunité de reprise a apporté 50 000 euros de chiffre d'affaires mais avec 75% de taux de rentabilité on se rend compte que cette année finalement le nombre d'opportunités de reprise diminue en termes de quantité de clients mais celui en termes de précontentieux augmente mais que la rentabilité diminue est-ce que vous dites ben voilà en fait j'ai deux cas de figures différents en fonction des informations que j'ai et des chiffres que j'ai je vais mettre en place une stratégie différente pour ces deux centres de profit oui alors deux choses un on a la chance à travers un la taille du cabinet la juridité du cabinet de ne pas avoir besoin d'instruments particuliers ou extrêmement complexes justement pour apprécier ces choses là l'associé en charlie de dossier ben justement arrive à apprécier si telle activité génère plus de business que d'autres et justement de réorienter son activité plus ou moins vers tel secteur ou autre ensuite le le point de savoir s'il faut plus se positionner sur du précontentieux de la prévention ou de la reprise en fait c'est assez sectoriel c'est vrai que là moi je suis convaincu qu'au vu du contexte actuel beaucoup d'entreprises n'ont pas vraiment ou n'ont pas fait le choix de la prévention parce que elles n'en avaient peut-être pas besoin parce qu'à travers les différentes aides qu'elles ont pu avoir et bien un elles n'étaient pas en cessation de paiement puisque et puis également il y avait ces sujets techniques de solliciter l'ouverture d'une procédure de relancement judiciaire puisqu'il y avait une possibilité d'apprécier une cessation de paiement à une date antérieure à celle qui était réelle mais je suis convaincu que par exemple dans les mois à venir on aura peut-être plus d'ouverture de procédure connective immédiate la vague non mais oui et avec malheureusement en tout cas pour 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 les entreprises qui sont en difficulté mais heureusement pour les investisseurs qui sont attirés par des opportunités de reprise peut-être des procédures collectives et on le voit qui ont une durée beaucoup plus courte avec une période d'observation qui ne pourra pas être financée et avec très rapidement un sujet de reprise d'activité et non pas d'élaboration de temps de continuation et donc justement de se dire sur les mois à venir moi je sens que le marché va être plutôt plutôt plus dynamique sur des sujets d'offres de reprise et donc justement de de se positionner encore plus sur ce segment là Maître Rapp je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé j'ai passé un tellement bon moment que j'ai pas vu que j'avais dépassé une heure mon associé va me buter parce que j'avais un rendez-vous à 11h30 et je vais devoir rattraper ça en tout cas je vous remercie pour le temps que vous m'avez apporté et je vous souhaite plein de bonnes choses dans le cabinet Volt et Associés que vous avez rejoint depuis octobre et j'ai passé beaucoup de plaisir à échanger avec vous moi aussi c'était parti je me remercie beaucoup au revoir belle journée au revoir et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos des podcasts des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter à bientôt